Donc, bonjour, Koué, bienvenue à cette conférence de Brest de l'Institut national des mines qui se déroule au Centre régional d'éducation des adultes CREA-KITI-AMIC à Val-d'Or en Abitibi-Témiscamingue, ainsi qu'en simultané sur le web grâce à la plateforme québécoise iCastGo. Donc, je me présente, Karine Lacroix, je suis coordonnatrice communication, partenariat stratégique à l'Institut national des mines du Québec, et je vais agir aujourd'hui comme maître de cérémonie pour ce magnifique lancement. C'est avec fierté que l'Institut national des mines diffuse aujourd'hui en cette journée internationale de l'éducation, un outil d'accompagnement pour l'enseignement aux élèves des Premières Nations et Inuits dans un programme de formation professionnelle du secteur minier. Au cours de la conférence de presse, des intervenants viendront prendre la parole. Une période de questions sera posée à la fin de la conférence de presse. Une fois la conférence terminée, il sera possible pour les journalistes de réaliser des entrevues individuelles, tout comme les journalistes à distance partout au Québec. Donc, pour les gens qui sont sur le web actuellement, il est possible de poser des questions pour le clavardage qui se trouve en haut à droite dans votre écran. Il suffira d'inscrire votre courriel pour réaliser la première question. Pour ceux et celles présents ici, bien évidemment, vous pourrez également poser vos questions. Pour lancer cette conférence de presse, j'invite la présidente directrice générale de l'Institut national des mines, Mme Christine Duchesneau. Bonjour, pour les personnes présentes, je vous prie de vous lever lorsque je nommerai votre nom. M. Bernard Drinville, ministre de l'Éducation. Mme Carole Arave, sous-ministre au ministère de l'Éducation, qui est présente à distance de son bureau de Québec, merci. Mme Marjolaine Drouin, présidente du conseil d'administration de l'Institut national des mines, qui est également présente à distance, merci. M. Martin Adam, directeur général du CREAC et Tiamik, levez-vous, M. Adam. Mme Sophie-Anne Soumy et Émilie Deschaines, qui est sur le web, auteure de cet outil. Mme Suzanne King, également sur le web, collaboratrice de cet ouvrage. M. Frank Paulson, artiste-peintre de talent, qui a illustré la page couverture de cet outil et qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Miigwech. Partenaire de cette publication ayant participé activement à la recherche, membre du conseil d'administration de l'Institut national des mines à l'écoute sur le web, cher partenaire de l'éducation, tout particulièrement les intervenants des centres de formation professionnelle et des centres de services scolaires présents ici et partout en ligne au Québec. Et à vous tous et toutes, chers participantes et chers participants, à cette conférence. Bonjour, Kwe. Il me fait plaisir d'être présente aujourd'hui à cette conférence de presse afin de lancer ce nouvel outil d'accompagnement pour les enseignantes et les enseignants auprès des élèves des Premières Nations et Inuits en formation professionnelle. Cette publication est le fruit des études antérieures menées par l'Institut en un outil concret traitant de l'enjeu de la formation auprès des élèves des Premières Nations et Inuits. Cet outil se veut un moyen pour orienter le personnel enseignant, leur permettre de réfléchir sur leurs pratiques tout en les guidant afin d'adapter leur stratégie auprès des élèves et par conséquent, favoriser leur persévérance. Avant même ce lancement, l'engouement était bel et bien présent. Nous espérons d'ailleurs que les départements universitaires en éducation puissent présenter cet outil à leurs étudiants ayant pour vocation l'enseignement. Issue d'une deuxième collaboration entre la Dr Émilie Deschaines, conseillère en éducation en contexte des Premières Nations et Inuits, ainsi que du travail de notre conseillère Innovation et Recherche, Mme Sophia Nesoumi de l'Institut national des mines, cette publication unique dédiée à la formation professionnelle dans le secteur minier pourra certainement faire écho dans tous les centres de formation professionnelle du Québec. Comme vous le savez, l'Institut national des mines a pour mandat de conseiller le gouvernement du Québec en matière de formation répondant aux besoins de l'industrie minière du Québec. L'Institut favorise la qualification et la diplomation des travailleuses et des travailleurs et contribue ainsi à augmenter l'employabilité d'un bassin potentiel de main-d'oeuvre essentiel à la réussite du secteur minier québécois. Cet outil est aussi le reflet d'une des valeurs que porte notre organisation, soit la concertation. D'ailleurs, plusieurs partenaires ont participé à cette publication et j'aimerais souligner plus particulièrement Mme Suzanne King, gestionnaire Anishinabé de Temiskaming First Nation, qui est une collaboratrice hors pair dans la réussite de ce projet, ainsi que nos autres partenaires. M. Gilles Larouche, auparavant directeur du Centre régional d'éducation des adultes Mietchapu, sur la Côte-Nord. M. Martin Adam, directeur général du CREA Kitsiamik, qui nous accueille dans son magnifique centre situé à Val-d'Or en Abitibi-Témiskamingue. M. Mamedou Diop, directeur de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle. Et Mme Nathalie Chartrand, directrice adjointe, Kativik, Elisar Nilleri-Nicq, dans la région du Nord du Québec. Mme Jamie Houle, coordonnatrice de la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec, ainsi que Mme Lindsay Bouchard, agente de suivi. Soulignons également la lumière et les couleurs vives de l'artiste-peintre de la nation Anishinabé, Long Point First Nation de Winnoway. M. Frank Paulson, qui nous offre son oeuvre en page couverture, ainsi que le talent de la jeune graphiste à bien acquise, Mme Mégane Hébert-Lefebvre, de l'agence NIACA à Wolinac, qui a réalisé le graphisme de cette publication. À vous tous, je tiens à vous remercier personnellement pour votre apport à ce précieux outil. En terminant, l'Institut national des mines est fier de ce projet rassemblant de nombreux partenaires qui ont à cœur la réussite des élèves en formation minière qui sont issus des Premières Nations et Inuits. Sur ce, je vous souhaite un agréable lancement de cette publication incontournable pour le personnel enseignant en formation professionnelle. Miigwetch. Merci. Merci, Mme Duchesneau. Nous avons la chance d'être accueillis, comme vous le disiez si bien, au Créa Kiti Amic, l'un des partenaires de cette publication. Évoluant dans le monde de l'éducation depuis près de 30 ans et plus spécifiquement depuis 2012 au Créa Kiti Amic, j'invite le directeur général, M. Martin Adam, à venir nous dire quelques mots. Mesdames et messieurs, bon matin. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous accueillir. Donc, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenus dans cette conférence de presse pour l'annonce de l'outil d'accompagnement pour l'enseignement aux élèves des Premières Nations et Inuits en formation professionnelle, naturellement. Je désire par la même occasion vous transmettre que c'est un honneur pour nous de vous accueillir au Créa Kiti Amic dans un de nos sept pavillons, le pavillon, le cas échéant, le pavillon de Val-Tor. Malgré le fait que nous soyons nous-mêmes un centre FGA et un centre de formation professionnelle et que nous sommes dédiés à la clientèle des Premières Nations, donc notre spécialité, la première consultation que j'ai faite de l'outil qui est présenté aujourd'hui, à première vue, on pouvait chercher un petit peu comment ça pouvait nous servir à nous ici au Créa Kiti Amic. Mais après la première lecture, on a vu rapidement qu'on doit s'inspirer, on doit réévaluer certaines de nos pratiques, puis un petit peu s'inspirer de ce qui a été dit à l'intérieur de ça parce que ça va nous apporter de plus en plus une facilité de faire des liens avec nos collègues des autres institutions de formation en formation professionnelle dans notre secteur. Donc c'est un outil qui va être vraiment aidant pour nous. En terminant, nous sommes heureux d'avoir pu apporter notre humble contribution à l'intérieur de cet outil-là. Mais je tiens aussi à féliciter tous ceux et celles qui ont permis la réalisation de cet outil, en particulier aux auteurs, madame Sophia Ansoumi et madame Émilie Deschaines avec lesquelles j'ai pu collaborer. Merci beaucoup et bonne conférence de presse à tous. Merci Monsieur Adam. Donc j'invite désormais les auteurs de cet outil, docteur Émilie Deschaines, conseillère en éducation en contexte des Premières Nations et Inuit, ainsi que la conseillère à l'innovation et à la recherche à l'Institut national des mines, madame Sophia Ansoumi, à venir nous présenter les faits saillants de ce nouvel outil disponible pour les enseignants-enseignantes du Québec. Donc suivi de madame Suzanne King, gestionnaire à Nishiname de Témiscamingue First Nation, l'une des collaboratrices avisées de ce projet. À vous. Merci beaucoup, Karine. Donc je vois bien mes collègues à l'écran. C'est parfait. Merci beaucoup Monsieur Adam pour votre accueil. C'est très apprécié. Bonjour à tous. Cui. Nous sommes très heureuses d'être ici aujourd'hui pour vous présenter notre outil d'accompagnement pour l'enseignement aux élèves de Première Nation Inuit qui sont inscrits dans un programme de formation professionnelle qui mène à un métier du secteur minier. L'intention de la présentation aujourd'hui, premièrement c'est de vous présenter notre démarche, mais ensuite c'est de vous faire une présentation globale de l'outil qu'est-ce qu'on peut y retrouver. La présentation sera d'une durée d'environ 20 minutes. Puis, Émilie et moi, on laisserons le mot de la fin à notre collaboratrice Suzanne. Alors, d'où est né le projet? Il est d'abord né dans le cadre de la planification stratégique de l'Institut national des mines, dans le but de travailler un de nos enjeux qui est l'actualisation de l'offre de formation minière. C'est dans ce cadre qu'à chaque année, l'Institut, en collaboration avec son conseil d'administration, propose des projets. Puis, un des souhaits était de continuer de proposer des projets en lien avec l'insertion des Premières Nations Inuites en formation minière dans le but d'attirer davantage d'élèves dans ces programmes d'études, puis contribuer à la diversification du bassin de main-d'oeuvre qualifié qui est disponible pour l'industrie. Donc, c'est pourquoi on a décidé de s'intéresser à la persévérance et à la réussite scolaire des élèves de Premières Nations et Inuites en se demandant qu'est-ce qui agit réellement sur leur persévérance, mais plus spécifiquement aussi dans le contexte de la formation professionnelle dans le secteur minière. Madame Cheneau l'a nommé tout à l'heure, ça a été un projet qui nous a permis également de renouveler une collaboration avec Dr Émilie Deschaines, qui est spécialiste en gestion de l'éducation en contexte autochtone, puisque nous avons, il y a déjà deux ans maintenant, collaboré à une des sections, qui était la section formation de sa plus récente publication, modèle d'insertion socio-professionnelle, qui s'intéressait davantage à l'employabilité de la main-d'oeuvre autochtone. Le projet qu'on mène est pertinent parce qu'aller étudier en centre de formation professionnelle pour un élève issu des Premières Nations Inuites, c'est un changement qui est important, c'est un changement culturel, ça peut parfois être aussi un changement linguistique. C'est une transition entre sa vie en communauté et familiale vers la vie urbaine, puis c'est une transition vers un environnement qui est peu connu et qui peut paraître impressionnant pour certains. Puis, comme tous les élèves, il va y avoir des plus beaux moments, mais il va y avoir aussi des moments plus difficiles qui vont se pointer durant le cheminement scolaire. Nos entretiens sur le terrain nous ont permis de voir que dans les centres de formation professionnelle, il existait des moyens et des initiatives qui étaient mises en place, qui étaient porteuses pour accompagner les élèves de Premières Nations, mais ce n'était pas nécessairement uniforme partout ni dans tous les programmes. En plus, il n'existait pas d'outils qui s'intéressaient de manière spécifique à cet enjeu et qui étaient disponibles aussi pour le personnel enseignant en centre de formation spécifiquement. Donc, le projet qu'on menait s'avérait vraiment utile. Les enseignants AFP, on les connaît, ils ont besoin de pistes d'actions concrètes, pas trop théoriques, qui les orientent rapidement sur ce qu'il y a à faire, sur les manières de le faire et sur les raisons pour lesquelles le faire. Et c'est ce qu'on propose dans l'outil. L'outil permet de bonifier la formation du personnel enseignant en formation minière, qui pour la plupart proviennent directement du milieu industriel. Il est nécessaire pour eux de développer des bons réflexes pour accompagner et soutenir les élèves des Premières Nations inuites, afin qu'eux persévèrent dans leurs programmes, puis de pouvoir offrir, pour pouvoir attirer de nouveaux élèves dans ces programmes et les rendre plus inclusifs. À travers le projet, c'est très important pour nous d'expliquer les éléments des cultures autochtones, les visions qu'ils ont de l'apprentissage, de la réussite, de l'éducation, de la relation éducative aussi. Donc, tous des éléments qui peuvent avoir des impacts sur leur persévérance et leur cheminement. Puis, vous allez voir, on y a porté une attention particulière tout au long du document. Les Premières Nations inuites ont des cultures, des perspectives uniques, et les enseignants en FP ont besoin d'outils qui les aident à comprendre ces spécificités culturelles pour créer un environnement éducatif inclusif et respectueux. En créant cet outil-là, on pensait en premier aux profs en FP, aux profs en formation professionnelle, qui enseignent dans un programme minier parce qu'on est l'Institut national des mines. Et on s'adressait davantage aux enseignants en centre urbain, comme M. Adam l'a mentionné également. L'outil s'adresse de manière indirecte aussi aux intervenants scolaires, comme les conseillers pédagogiques, psychoéducateurs, travailleurs sociaux, les enseignants ressources, parce que l'outil propose plusieurs stratégies et moyens qui peuvent être déployés par ces intervenants pour supporter le personnel enseignant. Mais il peut également être très utile pour les directions de centre qui assument le leadership pédagogique dans le centre de formation. Puis, au contact de cet outil, on croit qu'ils verront des orientations qu'ils peuvent déployer dans leur établissement, puis qu'ils vont aussi influencer et faciliter le déploiement de d'autres stratégies par leurs intervenants et leurs enseignants. Je cède maintenant la parole à Émilie qui va nous expliquer la méthodologie que nous avons utilisée pour réaliser l'outil et va vous présenter également la structure qu'on a réfléchie. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien. Génial. Donc, très contente d'être ici. Merci de m'accueillir. C'est un lancement qui est très spécial, autant pour Sofiane que pour moi, pour toute l'équipe derrière aussi. Donc, à mon tour de prendre la parole, je vous présente d'abord la méthodologie. C'est sûr que l'outil qu'on vous présente aujourd'hui, c'est un outil qui était impossible à construire sans les Premières Nations et nous étant. Donc, c'est pour ça que notre démarche méthodologique est d'abord basée sur les collaborations, la consultation avec ces personnes-là. Je pense à Madame Suzanne King et à la CDRH-PNQ, à Martin Adam que vous venez d'entendre au CREA. Merci de nous accueillir chez vous aussi, Martin. Cela dit, l'INMQ, c'est aussi adjoint des experts en éducation. C'est dans ce cadre-là que j'ai joint la démarche dès le départ. Donc, parce que j'avais d'autres recherches d'effectuer aussi sur le même thème. Donc, j'avais eu l'occasion de rencontrer déjà d'autres apprenants, d'autres acteurs de l'éducation des Premières Nations inuites. Ça, ça m'a donné une bonne compréhension des enjeux, des besoins des élèves. Puis, ça m'a permis aussi de participer à l'élaboration du CREA. Donc, avant de commencer la recherche, proprement dite, on voulait voir qu'est-ce qui se faisait déjà sur le terrain. Donc, on a fait une large, large recension d'écrits. Je vous dirais qu'on est allé voir à l'international, au national. Notre recension était autant en français, en anglais qu'en espagnol. Donc, on a été chercher des auteurs des Premières Nations, des chercheurs des Premières Nations pour voir vraiment les pratiques, les stratégies qui étaient déjà en place, qui étaient gagnantes. Puis, les enjeux aussi que les gens rencontraient, comment on pouvait les contenir. D'ailleurs, en parlant de stratégies gagnantes, on sait qu'on a des centres de formation professionnels qui accueillent déjà des élèves des Premières Nations inuites et qui font déjà très bien les choses. Et on voulait aussi se rendre compte de ces pratiques-là, les partager avec vous. Donc, on a envoyé des invitations au Centre de formation du Québec. On a rencontré des enseignants, on a rencontré des directions de centre aussi. Ça nous a permis aussi de rencontrer les élèves eux-mêmes. Donc, on a fait des entrevues et on a aussi fait des focus groupes avec les élèves. Donc, vous pouvez voir en fait que l'ensemble de nos démarches méthodologiques ont rassemblé des données antérieures de recherche, mais aussi des nouvelles données qualitatives. Et de façon plus générale, pour le dernier point sur la diapo, en lien avec tout ce que je viens de vous nommer, on a opté pour une démarche qui était compréhensive, une démarche qui était interprétative aussi des réalités des personnes qu'on a rencontrées. Et voilà. Donc, je vais changer ici. Et mon deuxième objectif, Sofiane vous l'a nommé, c'était de vous présenter très sommairement la structure. Là, je l'ai en main. Je vais vous montrer, on a trois sections dans le guide. La première section, c'est une synthèse des facteurs de risque, des facteurs de persévérance des élèves. Donc, on a décidé de présenter ces facteurs-là pour deux raisons. La première, c'était de s'assurer que les enseignants le connaissent, les reconnaissent aussi ces facteurs-là, parce que c'est des facteurs qui ont une grande influence sur la réussite, sur la persévérance des élèves, mais aussi parce qu'ils doivent être considérés dans l'ensemble des stratégies et des pratiques qu'on vous propose. Il faut aussi considérer les facteurs de risque et les facteurs de protection des élèves. Le deuxième objectif, c'est vraiment de développer la compétence chez les enseignants, de le faire par eux-mêmes, puis d'être capable de les identifier individuellement, en fait, pour chacun des élèves, en fonction de leurs besoins et de leurs expériences, mais aussi de leur réalité personnelle. Il y a une grande hétérogénéité dans l'ensemble des élèves qu'on reçoit dans les centres. La deuxième section, c'est la plus substantielle. C'est là où on vous propose en détail les stratégies et les pratiques à travers six pistes d'action. Donc, vous voyez ici qu'on les a mis en cercle parce que nos pistes d'action ne sont pas nécessairement linéaires. Vous pouvez commencer par celle que vous voulez, celle avec laquelle vous êtes le plus confortable pour commencer. Là, je vais vous les lire, mais on va en parler plus précisément tout à l'heure, Sophie Anne et moi. Donc, ici, on a se sensibiliser, s'informer, connaître, comprendre l'élève, entrer en relation avec lui. On veut le guider dans son parcours de vie, adapter ou transformer même ses pratiques éducatives, ses pratiques pédagogiques, l'accompagner dans son parcours de formation, mais aussi le sécuriser culturellement. Donc, notre objectif principal ici, c'est évidemment de vous présenter des stratégies concrètes puis des pratiques pour les enseignants, pour chacune des pistes. Donc, en ce qui concerne maintenant la troisième section, la troisième section, c'est une proposition d'outils pratiques. Et là, je vous dirais que c'est assez innovateur aussi parce que c'est des outils qui vont permettre à l'enseignant de s'approprier progressivement les stratégies. Je vous ai mis trois exemples, mais vous allez pouvoir le consulter dans notre super guide. On en est très fiers. Puis enfin, comme dernier point en lien avec la structure, c'est qu'on vous a mis des points de repère à différents moments pour vous aider. Des informations complémentaires ou supplémentaires, en fait, qui sortaient du texte. On a mis des citations, donc des citations notamment des élèves, mais de toutes les personnes qu'on a rencontrées pour mieux comprendre leur pensée, leur émotion, qu'est-ce qu'ils vivent à travers leur expérience. Puis on vous a mis aussi des encadrés, le bon à savoir ou pour aller plus loin, parce qu'on sait que les enseignants sont rendus à différents niveaux en lien avec l'accueil des élèves. Donc, pour ce qui est de l'originalité, parce que c'est mon troisième objectif aujourd'hui, c'était de vous expliquer comment notre guide peut être originale. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'il est différent et que vous allez l'apprécier. Et je vous dirais que la première chose, c'est évidemment le lien avec l'intégration des savoirs qui viennent des Premières Nations Inuits, de nos collaborateurs, mais aussi des chercheurs. Donc, c'est des pistes d'action, toutes les pistes d'action qu'on va vous nommer, qu'on vous a nommé les six pistes d'action, mais les stratégies à l'intérieur, sont toutes basées aussi sur une approche qui est sensible sur le plan culturel. C'est-à-dire aussi qu'elles vont prendre, par exemple, en compte les caractéristiques des élèves des Premières Nations Inuits dans leur développement. Quand vous allez l'avoir entre les mains, vous allez constater aussi qu'on l'a construit avec l'idée en tête d'être le plus inclusif possible des Premières Nations. Madame Duchesneau, vous l'a nommé tout à l'heure, on a le graphisme, merci à M. Paulson, à l'agence NIACA, mais aussi les contenus par rapport aux consultations, les méthodes, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais aussi même les résultats, parce qu'on a validé les résultats avec les collaborateurs des Premières Nations Inuits. Puis, on est vraiment, je vous dirais, sortis d'un cadre standard de recherche. Au lieu d'avoir une présentation comme un rapport, on voulait vraiment quelque chose qui était plus dynamique, plus concret, puis avec des pistes d'action qui étaient ciblées. Donc, c'est un cadre, puis une approche qui est très, très pratico-pratique, parce qu'on sait que les enseignants manquent de temps. On va le dire comme ça, on sait qu'il y a souvent des priorités qui sont nombreuses, donc on voulait quelque chose qui était capable d'absorber facilement. Donc, le document aussi, quand on parle de sortir d'un cadre standard, vous voyez qu'il est en version papier en premier lieu. Donc là, on a mis des onglets, on a mis des sections, on a mis des couleurs pour que vous vous repériez facilement. On peut l'ouvrir, il y a une petite pire, vous l'ouvrez, vous le laissez sur votre bureau. Donc, c'est vraiment quelque chose pour nous, à quoi on tenait pour les enseignants. Puis d'ailleurs, quand on parlait de la dernière section tout à l'heure, dans la dernière section, vous avez à la fin un code QR qui vous ramène sur le site de l'INMQ et qui vous permet de télécharger les grilles, donc imprimables évidemment. Donc, voilà. Donc, oui, il y a un autre peut-être élément que je voudrais nommer, c'est le fait qu'en plus d'accompagner les enseignants à accompagner les élèves, c'est aussi un guide qui va servir aux directions de centre, mais aussi aux conseillers pédagogiques quand les enseignants viennent vous voir puis qui vous disent, on cherche des stratégies, comment qu'on peut faire. Donc, c'est vraiment un guide qui va servir à tout le monde. Donc, vous voyez que c'est un outil qui est quand même différent de ce qu'on peut trouver jusqu'à maintenant. Donc, voilà, je vous dirais que là, on est rendu à, vous parlez du cœur de l'ouvrage. Donc, on est dans notre section 2, puis le cadre de l'ouvrage du guide, c'est vraiment les pistes d'action, les pistes, les stratégies aussi qu'on vous propose. Et on va vous donner quelques exemples. Mais là, l'idée, c'est qu'on n'avait pas beaucoup de temps, donc on va vous donner quelques exemples vraiment seulement pour chacune des pistes, puis ça va vous donner le goût quand même de vous procurer. Ça fait que je laisse Sofiane poursuivre avec les trois premières pistes, puis je reprendrai la parole ensuite pour les trois dernières. Merci, Sofiane. Merci, Émilie. Donc, pour ce qui est de la première piste d'action, on a décidé de l'intituler se sensibiliser, s'informer, connaître et comprendre l'élève. C'est une dimension qui est réellement fondamentale parce que personne n'aura jamais terminé de s'informer sur l'histoire des Premières Nations Unies au Canada, sur les caractéristiques linguistiques, culturelles, des différentes nations, et puis qu'est-ce qui les définissent pour ne pas amalgamer les nations non plus. Les réalités contemporaines aussi, les réalités socio-économiques, la discrimination, le racisme qui est vécu. C'est important pour l'enseignant et les acteurs de développer l'intérêt de se renseigner.